Yo les gens, aujourd'hui il fait pas très beau, du coup je vais aller me changer les idées avec la réalité virtuelle et notre ami Quill. Alors dans les épisodes précédents, on était toujours à la poursuite de notre ongle, je ne l'ai toujours pas trouvé. On a traversé différents puzzles et on essaye toujours d'en savoir un peu plus sur cette relique de verre qui nous donne des pouvoirs plutôt bizarres par moments. Jusqu'à présent, on a vu comment se battre, comment soigner notre petite souris, et là on a des puzzles qui sont de plus en plus compliqués. Ah là ça va faire un genre d'ascenseur au bout. Ah ok, c'est à moi de décider quand est-ce que ça s'arrête. Tiens. Alors j'ai vu qu'il y a un petit levier de là-bas derrière. Alors attendez, parce qu'il va falloir que je me penche et que je regarde. Donc là ici il y a bien un escalier qui va remonter comme ça. Le problème c'est que j'ai pas de quoi mettre un deuxième poids là-dessus. Moi une fois que je vais traverser, il faudrait que je puisse prendre un scarabée et l'emmener aussi de l'autre côté. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment possible ça. On a pas l'air de vouloir voler. Ils veulent pas se jeter dans le vide non plus. Tu veux pas mourir. C'est ma foi, on va bien voir. Alors. Si je saute ici, là-bas. Un petit pot en moins. Il se passe quoi alors ? Ah et là je préfère traverser mon scarabée. Très bien. Alors par contre juste avant qu'il se mette sur le bouton, j'aurais peut-être dû attendre un peu. Si je m'écoutais, je vais le laisser là, le scarabée. Comme ça au moins, ça va nous faire les Valéliens tranquilles. Et en fait, j'aurais dû rester sur la tête. Je réfléchis pas assez. Bizarre. Allez. Non. Mettre un peu de soin, t'inquiète pas. On va devoir faire bouger le scarabée du coup. Pour être tranquille. Alors. Hop. Voilà. Comme ça j'ai le temps de monter. Sans mourir. Hop. Maintenant tu vas revenir là. Hop. Parle, 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 parle. Tu veux pas sauter là ? Ah, ou c'est derrière qu'il faut que je passe. Je vois pas tout là. Est-ce que là-bas c'est creux ? Non. Par contre si je saute là. Je risque de faire mal quand même. Et du coup, ça là-bas, ça serait la sortie en fait. Eh bien, ça se... Ça se corse un peu plus, hein. Ah d'accord, et je reviens là-haut. Ok. Eh oui. Ouais, ça devient un peu plus tendu là. Au niveau de la réflexion et de la logique pour les ennemis. Je commence un peu à le sentir passer en effet. J'avais bien pris le... Eh ! Bon ben, je vais aller chercher le parchemin. Super. Allez, maintenant on repart de l'autre côté et on se retrouve là-haut. Voilà, ça y est. J'ai fini mon petit tour. Je vais aller chercher le parchemin. On va pouvoir regarder la suite. Bon, déjà. Il y a déjà reclassé. Alors on va pas se priver. Ensuite, on va réfléchir. Un bouton rouge. Un bouton rouge. Une grosse plateforme qui peut tourner. On va mettre un autre bouton rouge au milieu. Ok. Donc si je me mets là. Que je prends... Et oui. Évidemment, ça fait ce problème. Alors si je fais tourner, ça colle ça. Alors moi je rentre. Je fais passer de l'autre bouton rouge. Une fois que t'es dessus, je t'ai dit d'attendre. Je fais tourner la structure. Non, non. Hop. Je dois trouver mon pot. J'essaie de me mettre en face pour bien voir. Ok. Eh, saute pas. Allez, salut. Un petit chèque. Par là-bas. Ouais. Eh bien, écoute, vas-y. Si je t'ouvre le passage comme t'as plus là. Parfait. Allez, hop. On casse les pots. Et on y va. Aller. Alors, on a plusieurs passages. Oh, c'est joli ça là-bas. Ça me fait balle au cœur de casser tous ces pots. Ah, les deux dieux. Qu'est-ce que tu nous fais ? Oh, d'accord. Oh, la vache. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Ou si je vais d'abord voir ce qui se passe là-bas de l'autre côté. Oh, les gilets. Ah, ça ressemble au marais où on était au tout début. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, au tout début, quand elle est arrivée, elle était arrivée ici. Après, elle est partie à son village qui est là-bas. D'accord. Oui, il espérait qu'il s'agissait d'un raccourci pour accéder au château. Elle y trouva un étrange endroit plein de vie, enveloppé d'une éternelle lumière crépusculaire. Il lui était étrangement familier. Ah bah oui, c'est clairement familier, oui. Alors, hop. Où est-ce que tu étais là-bas ? Ok. On nous envahit. Un gros maman s'échappa de la grotte. Et pourquoi est-ce que je ferais ça ? Croissa-t-il bruyamment, visiblement contrarié. Hé, vous là-bas ! Hé là, Quill. Où sommes-nous ? Je cherche le chemin le plus rapide pour aller au château. Il est tombé à sa place un petit peu. Ouais, c'est énorme. Quill reconnut le crapaud qui servait de monture à Vada dans le marais. Il ignora Quill et continua à Maugri. D'accord. Je vais ouvrir la racine. Fais-leur passer ta petite épreuve. Mais sache que la prophétesse Vada ne te le pardonnera jamais. Je ne sais pas trop si je dois lui faire confiance quand même. Ce n'est pas le genre d'animal qui inspire vraiment la confiance. Alors oui, je sais qu'il faut que j'aille là-bas. Mais je me dis que s'il y a un chemin ici, il y a forcément une raison. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Ah ! D'accord, ok. En fait, je pense qu'il y a d'autres chemins qui vont m'ouvrir ici un peu plus tard. Et un autre là-haut. Jugé par la couleur, je pense que ça, ça sera pour la fin. On ne va pas perdre du temps à aller là-bas. On ira certainement le moment venu. Et on va aller voir du coup ce qui se passe ici. Si Vada apprenait que je vous ai amené ici, elle réduirait mes racines en cendres. Une voix s'éleva du sol et fit doucement trembler les feuillages. Mais je dois m'assurer que vous êtes capable de faire face aux dangers qui vous attendent au château. Je suis complètement capable de faire face aux dangers. D'accord, en fait c'est des genres d'interrupteurs. Donc soit j'appuie une fois, ça s'enlève. Soit j'appuie, ça se remet. Ok, donc là il y en a un ici qui enlève une partie. Je pense que l'autre partie s'enlèvera quand j'appuierai sur celui-là. On va aller voir ça tout de suite, si je ne tombe pas. Je pense que vous le savez, j'ai une fâcheuse tendance à faire tomber ma petite souris. Ok, ok c'est pas mal ça. Ensuite, si je me baisse, on va pouvoir aller voir la balle derrière. Ça c'est génial, de pouvoir se déplacer vraiment dans les décors comme ça, je trouve ça vraiment génial. Parfait. Eh oui, t'es trop forte. Allez hop. Ah, on va pouvoir remonter là j'imagine. Ok, alors si c'est pas là que je dois remonter. Ok, d'accord. En fait ça s'agit comme un ascenseur, j'avais pas capté, je crois que le mouvement était moins gros que ça. Eh bien c'est parti, allons-y. Allez, je pense que je vais m'arrêter ici pour cet épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et moi je vous dis tu vois la prochaine.